Et bonsoir maître de maison, bonsoir maître de maison, et bonsoir maître de maison, et bonsoir maître de maison, et à toute la compagnie, à l'antirruti... Ce concert ressemble à tous ceux des sonneurs yendus, à un détail près. C'est la Der des Ders de Jean-Pierre Lecam. Après 41 ans d'aventure musicale un peu partout en Europe, le chanteur et bassiste tire sa révérence. Ce dimanche à Pont-la-Baie, il a eu le droit à un pot de départ survolté. Ça représente quand même la bonne musique. Tout le monde connaît Jean-Pierre Lecam. Je pense que c'est une des plus belles carrières dans les chants de Montreux. Je pense que Jean-Pierre part en retraite, mais il va laisser un vide derrière lui. Une sonorité comme celle des sonoriennes du, il n'y en a qu'une. J'aimais bien ceux qui chantaient quand même. Je suis un peu triste parce que c'est toute ma jeunesse, défensement, c'est fou le camp un petit peu. Jean-Pierre Lecam, c'est le dernier musicien de la première époque du groupe de Festounose. Il y est entré en 1972, date de création officielle des Dux. On ne sait vraiment pas faire de la musique, et encore moins jouer dans son arrière du, et encore moins aussi longtemps. Donc effectivement, au départ, on ne se pose pas de questions. Quand on a une vingtaine d'années, c'est le plaisir de faire de la ZIC, puis content d'être là. Et après, on s'aperçoit qu'on a fait 40 ans. Bien connu pour le ton satirique de ses chansons, Jean-Pierre Lecam ne compte pas s'en tenir à une retraite calme. Il continuera à composer et faire quelques apparitions sur scène, aux côtés des sonoriennes du. Sous-titrage Société Radio-Canada